Bonjour les filles! Bienvenue à notre première vidéo live sur mon groupe Facebook. Alors, j'ai décidé de transférer mes vidéos live où je vous montre des trucs pour bricoler ici sur mon groupe Facebook. Alors, Passionnée Stampin' Up! Si vous voyez passer cette vidéo-là sur le profil d'une amie, alors vous avez une amie qui a partagé la vidéo et que vous ne faites pas partie du groupe, alors je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Passionnée Stampin' Up! Toutes les semaines, je vous donne des trucs, des vidéos et on a une grosse communauté d'échanges, de partages de cartes ici sur le groupe. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment travailler avec le Stemperatus pour venir vous faire un arc-en-ciel comme celui que j'ai ici avec des ananimes, mais ça pourrait être un arc-en-ciel de fleurs, ça pourrait être un arc-en-ciel de cœur, ça pourrait être n'importe quelle image que vous trouvez trop petite. Alors, mon truc, en fait, c'est de venir utiliser une petite image, souvent dans les jeux d'étampes, il y a des grandes images. Alors ici, vous avez les arbres qui sont des grandes images, c'est facile, ça prend beaucoup de place sur la carte, c'est facile d'utiliser. Mais quand on a des petites images, des fois on fait comme « Ah, il me semble que si je mets ça dans un petit carré de carton, ça prend une petite place sur ma carte, il reste trop d'espace, je ne sais pas où l'envoyer ». Alors, c'est la façon idéale, en fait, une des façons de venir utiliser vos petites images. Alors, bonjour! Je vois que les gens se joignent à moi tranquillement, pas vite. Venez me dire un petit bonjour, confirmez-moi que ça fonctionne bien sur le groupe Facebook. Alors, on me demande pourquoi j'ai décidé de changer, de passer de ma page Facebook à mon groupe Facebook. C'est simplement que les groupes Facebook ont une nouvelle, disons, fonctionnalité. Alors, ils ont une nouvelle option qui permet de créer des modules, ce qui veut dire que ça permet de créer des onglets dans le groupe Facebook où les gens vont pouvoir, où vous allez pouvoir, je dirais, suivre selon vos intérêts. Alors, je vais pouvoir avoir un module, un onglet qui va s'appeler « Stemperatus ». Alors, toutes mes vidéos faites en live sur Facebook que je vais faire dans l'avenir du Stemperatus vont être dans le même onglet, dans le même module. Alors, je vais pouvoir avoir un module « Colorisation ». Alors, quand je vais utiliser mes Stampin' Blend, mes Aqua Painter, mes crayons, mes stamps, je vais tout pouvoir classer ça ensemble. Parce que présentement, sur ma page Facebook, vous avez le défilé des trois dernières années. Mais, ce n'est pas facile de retrouver de quoi ça parle, qu'est-ce que c'était. Alors que sur le groupe Facebook, ça devrait être hyper facile. Et en plus, ça se partage. Alors, si vous cliquez juste ici en dessous, sur le petit onglet « Partage », c'est la même chose que sur ma page Facebook. Ça veut dire que les gens autour de vous vont pouvoir la voir. Vous allez pouvoir m'aider à partager votre passion de l'artisanat du scrapbooking parce que le groupe, il est public. Alors, les gens peuvent venir voir et assister avec moi à la vidéo. Alors, ça va prendre quelques semaines avant qu'on retrouve tout le monde. Alors, il y a des gens qui, je dirais, qui se sont égarés, qui ne m'ont pas suivi. C'est normal. Si vous avez envie d'avoir au fur et à mesure toutes les nouvelles que j'annonce, vous pouvez aller juste en bas. Vous avez le lien vers mon site web dans lequel, à gauche, vous allez avoir l'option pour rentrer votre courriel. Alors, une fois par semaine, je suis menteuse. Une fois par deux, trois semaines, j'envoie un courriel avec les nouvelles du jour Stampin' Up. Alors, j'ai l'annoncé par courriel. Alors, je tourne ma caméra pour que vous puissiez voir mes mains travaillées. Alors, ça va se passer juste en dessous. Pendant que je tourne ma caméra, faites un petit partage, envoyez la vidéo aux gens que vous aimez. Alors, je sais, vous voyez mes mains, puis là, vous allez voir mon atelier de travail à l'envers, mais vous allez finir par voir mon espace de travail. Ça prend un petit 10 secondes à se tourner, mais c'est donc bien plus facile de suivre ce que je fais quand on le voit en direct. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Ah, c'est bon. Si vous avez des questions au fur et à mesure que je bricole, juste ici en dessous, il y a le bloc commentaires. Écrivez simplement en commentaire votre question, je devrais le voir. Souvent, il y a même des filles qui suivent la vidéo qui sont capables de répondre à vos questions. Alors, ça devrait, à la gang, on devrait être capables de s'entraider. Si je ne vois pas votre question passer, parce que le cellulaire est un peu plus haut que mes yeux, ce qui veut dire, il faut que je me mette sur la pointe des pieds pour le voir reposer là dans 10 minutes, puis je devrais la voir. Des fois, ça arrive que j'en manque quelques-uns. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer mes nouveautés. Alors, j'ai reçu des nouvelles bébelles. On aime toutes recevoir des nouvelles bébelles. Alors, j'ai reçu deux nouveaux jeux d'étambles gratuitement. Alors, c'est encore célébration. Alors, Stampin' Up, depuis, ça fait 14 ans et demi que je suis démonstratrice. Alors, c'est mon 15e célébration, je pense, ou 14e. Il faudrait que je fasse des calculs, là, si ça me donne 14 ou 15. Je pense que ça me donne 15. Alors, depuis 15 ans, Stampin' Up, en fait, je pense que ça fait des années qu'ils font ça, ils offrent à tout le monde qui achète 60 $ un cadeau gratuit. Janvier, février, mars. Alors, ça se termine le 31 mars. Alors, je me suis fait venir un jeu d'étampes masculins. Dieu sait que je manque cruellement d'inspiration et de jeux d'étampes masculins. Des fleurs, j'en pleut. Mais des affaires de gars, j'en ai vraiment pas beaucoup. Alors, j'adore la petite cravate ici. Et c'est drôle, mon conjoint travaille sur la construction, alors il porte jamais de cravate. Mais, pour faire ma technique d'aujourd'hui, c'est le genre d'image, pas très grosse, que ça pourrait être difficile d'en mettre juste un, une de ces images-là sur une carte. On pourrait avoir l'impression qu'il va manquer de quelque chose. Alors, c'est le genre de jeu d'étampes hyper facile à utiliser pour venir faire la technique ici d'arc-en-ciel très, très alignée avec le Stemperatus. Alors, c'est un des jeux gratuits pendant la célébration qui vient juste d'être, je dirais, relâché. Non, qui vient juste d'être sorti. Alors, ça, c'est la brochure qu'on a depuis le 3 janvier. Alors, ce sont toutes les primes célébrations qui sont disponibles jusqu'au 31 mars. Mais, ils ont sorti une petite brochure. Regardez bien, ça a sorti le 3 mars. Fait que quand je vous dis que je viens juste le recevoir, je l'ai commandé. C'est arrivé chez nous. Alors, oui, il y a, je dirais, encore de disponibles, ce qu'il y avait dans la première brochure. Mais, il y a une deuxième mini-brochure que j'ai reçue avec ma commande. Alors, il y a des papiers à motifs. Ils sont beaux, je vais vous les montrer avec des belles techniques. Il y a même un beau vidéo fait par Stemperatus. Je pourrais vous le partager. Un jeu de café. Qui boit du café ici? J'ai tout le temps l'impression d'être la seule à ne pas boire du café. Enlevez la main, faites-moi un petit thumbs up si vous buvez du café. Il est parfait, ce jeu de temps-là, pour toutes celles qui ont des amis, qui boivent du café, qui sont connus comme étant quelqu'un qui boit du café. Regardez bien. Passe une belle journée, passe une journée ensoleillée, ça va pour tout le monde. Levez du bon pied. Qui a besoin de son café pour se lever du bon pied? Alors, une petite étiquette, mon café. On s'appelle et on se voit. Tout va bien tant que j'ai mon thé ou mon café. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont plus thé? Alors, moi, je suis plus thé. Alors, on va faire une petite compétition. Moi, je suis les petits cœurs. Alors, celles qui sont thé, envoyez-moi un petit cœur. Celles qui sont café, envoyez-moi un petit thumbs up. Vous allez voir, on est une gang. À qui ça parle, ce jeu de temps-là? Alors, il est magnifique. Ici, mon petit kit de temps masculin que j'ai fait venir. Ici, c'est du papier vélin texturé. C'est superbe. Et mon jeu de temps, ici, avec des fleurs en deux étapes, qui s'agencent avec des perforatrices qu'on a déjà dans le catalogue. Alors, si vous n'avez pas vu passer ça, la nouvelle brochure Célébration, vous n'avez pas vu passer les nouvelles primes gratuites, Je vous invite à aller sur mon site web, juste en haut, là. Vous avez le lien vers mon site web pour voir les promotions, les catalogues du jour. Alors, vous allez pouvoir aller voir les nouvelles promotions. Et attendez un peu, avant de continuer, je vous montre les papiers à motifs. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Alors, si vous aimez ce nouveau papier à motifs-là, il n'est disponible que pendant, genre, 27 jours. Ça, c'est s'il y en a jusqu'au bout l'année passée. Il n'y en a pas eu jusqu'au bout. Alors, faites vite. Vous avez des petites fleurs. Regardez ça. Oh! Au café le matin, puis tes collations. Oh! Une fille qui fait des deux. Alors, c'est or rose, je crois, et blanc ou cuivre. Et or blanc ou argent, je dirais. Alors, il y a des petites fleurs. Oh! Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je me suis fait hier. Attends un peu. Il faut que je vous montre ça. Alors, pour celles pour qui c'est la première fois qu'ils voient de mes lives, vous êtes nouvelles, vous allez voir, je suis extrêmement du coq à l'âme. OK? Alors, regardez la petite sacoche que je me suis confectionnée. Alors, c'est une des coupes Big Shot qui rentre dans une cuttlebug, dans une Big Shot, dans toutes les compagnies de machines de coupe. Vous pouvez la plier des deux sens. Alors, vous pouvez faire ressortir pour avoir une plus grosse sacoche, je dirais. Comme ça. Ou vous pouvez la faire vers l'intérieur. Alors, moi, j'aime mieux la faire vers l'intérieur. Je vais la replier. Alors, c'est un petit sac de cadeau. Alors, plein de petits cadeaux qui peuvent aller ici à l'intérieur. Alors, regardez, oui, la mode du cocooning, Nicole, tu as tout à fait raison. Le scrapbooking, c'est un beau loisir, un, de cocooning, et deux, de santé mentale. Faire attention à soi, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, faire quelque chose, réaliser quelque chose, avoir le sentiment d'être bon dans quelque chose. C'est la meilleure façon d'augmenter la confiance en soi. C'est la meilleure façon de faire attention à sa santé mentale. Alors, oui, ça fait partie de ma vie, et en grande partie, grâce à ce cocooning-là, à faire attention à soi. Alors, il y a des petites fleurs ici, encarottées comme ça. Des grosses fleurs. Alors, je vous rappelle, c'est un kit de papier à motifs que vous ne pouvez pas acheter. Il faut absolument l'obtenir gratuitement. Oh! Et je vois que Nathalie vient de faire, vient de se créer un petit besoin. Je suis désolée. Il est vraiment magnifique, le petit sac. Il y a plein de cadeaux qui entrent à l'intérieur. Il est vraiment facile. Puis la découpe est facile à utiliser. Tu coupes deux fois la même découpe, tu les colles ensemble, puis c'est fait, là. OK? C'est simple, 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 simple à faire. Même, je vous montrerais comment le faire. La découpe, elle ressemble à ça, ici, là. C'est dans le mini-catalogue occasion, dans le mini-catalogue du printemps. Là, on en coupe deux comme ça, on les colle ensemble. Puis ça, ça vient faire le poignet, là. C'est vraiment hyper simple. Et ça vient avec un jeu d'étampe que, si vous voulez l'avoir assorti, là. Il y a un rouge à lèvres, un parfum, un talon haut, là. Vraiment un kit de filles. J'ai des projets dans les prochaines semaines à vous montrer. Je suis en train de faire plein de projets avec. Je reviens à mes moutons, je reviens à mes moutons, je reviens à mes moutons. Excusez-moi la diversion. Bonjour, bonjour, les filles. Alors, je commence. Technique pour vous montrer comment travailler avec votre Stemperatus. Alors, quand vous achetez un Stemperatus, ça vous vient avec deux portes réversibles et rétractables. C'est un outil qui va vous servir à aligner vos images. Alors, j'attendais. D'habitude, je travaille, je dirais, vers le haut. Alors, psychologiquement, intellectuellement, moi, ça va mieux étamper comme ça. Mais je sais que vous ne voyez pas ce que je fais dans ce temps-là. Alors, je vais le tourner comme ça en essayant de m'assurer que ça ait de l'allure. OK? Alors, je viens me choisir un carton B. Alors, pour toutes celles qui me connaissent depuis un petit bout, vous connaissez mon amour pour la technique ABC. Alors, mes cartons sont pré-coupés à l'avance. Si vous allez... Ah, j'aurais dû penser mettre le lien. Je vais aller modifier la description tantôt et je vais l'ajouter dans la description. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'explique comment je coupe mes papiers ABC. Alors, je pré-coupe mes cartons et mes papiers à motifs. Ça me sauve du temps, de l'énergie, de l'inspiration. Appelez ça comme vous voudrez. Ça me sauve la vie. OK? Alors, j'ai mon carton B qui est déjà coupé. Je peux vous dire qu'il a... Je pense que c'est 2 et 3 quarts par 4 écarts. Je les coupe tellement peu souvent, mes papiers, que je ne sais même pas la grandeur qu'ils sont. Il faut que je sorte ma feuille pour m'en souvenir. Mais j'en coupe une batch. Ils sont dans ma petite boîte. Regardez, là. Ça, c'est tous les cartons B que j'ai de coupés, là. OK? Ceux que je coupe le plus souvent, c'est les blancs. Mais, revenons à nos moutons. Je voulais vous montrer comment venir aligner tout ça. Alors, je viens poser mon papier B sur mon Stemperatus et je le colle avec un de mes aimants. Je ne veux pas qu'il bouge de là. Ensuite, je vais sortir mon jeu d'étampes. Alors, j'ai choisi le jeu d'étampes Tropique Éternel avec lequel je me suis amusée. Alors, je peux bien prendre 2 minutes pour vous montrer ça. Alors, j'ai cette carte-ci que j'ai faite. J'ai une carte avec un Polaroid. Alors, voyez-vous, c'est le même palmier que je suis venue faire, mais en format, je dirais, Polaroid. Alors, petite carte. Quelqu'un qui s'en va en voyage, quelqu'un qui prend sa retraite. Alors, c'est belle fun. Est-ce que j'en ai un autre avec le même? Non, je n'en ai pas avec le même arbre, mais j'en ai énormément fait avec le gros hibiscus. Est-ce que c'est un hibiscus, mesdames, qui sont meilleurs en jardinage que moi? Vous allez peut-être me reprendre. Alors, ça ici, c'est un hibiscus, je crois, mais ça, je n'en ai aucune idée de ce que c'est. Alors, tout ça pour dire que mon gros hibiscus, je ne l'ai pas coupé à la main. OK? Vous le voyez ici. Vous le voyez là. Il se coupe tout seul avec ma découpe. Alors, j'ai plusieurs découpes dans ma boîte que je devrais ranger. Comme vous pouvez voir, je suis due pour faire un peu de ménage. Alors, ça, ça vient couper directement mon hibiscus. Oh, je suis collée avec mon aimant. Alors, ça, ça vient couper la deuxième fleur qui est ici. Ça, ça vient couper le feuillage. Ça, ça vient couper mon petit ananas. Ça, ça vient créer... Ça a de l'air de rien, là. Ça vient, attendez, avec ça ici, là, ça vient créer un gigantesque ananas. Attendez un peu, j'ai joué avec. Regardez. Ça vient créer un beau gros ananas. Juste ici que je suis venue colorer avec mes choses. Alors, on voit tout... Il y a des feuilles. Pas étampées, là. Des feuilles venues à part le texturer. Alors, quand on les coupe, ça vient faire la texture. Ah, j'espère que vous allez voir sur la vidéo. Voyez-vous, là? Il y a de la texture sur les feuilles. Alors, ça coupe et ça texture les feuilles. Oh, merci, Marie-Claude. Marie-Claude me confirme que c'est bien un hibiscus. Élisette me dit que ma technique ABC, c'est une bonne technique pour ne pas trop faire de retard. Et c'est exactement pour ça que je me suis mise à faire ça. En fait, pourquoi je me suis mise à faire ma technique ABC? C'est que mes enfants me demandaient tout le temps de leur couper le papier pour qu'ils fuitent devant la carte. OK? Ils voulaient faire des cartes. Maman, viens me couper le papier pour la carte. Alors, maintenant, je découpe d'avance. J'avais mis ça sur leur atelier de travail. Puis, finalement, c'est moi qui les utilise. Alors, ça, c'est mes palmiers que vous pouvez venir couper. Il y a des petites fleurs, un petit aloha, des petites feuilles. Alors, ça pour dire qu'il y a des découpes qui s'agencent, que j'ai utilisées régulièrement. Puis, quand vous décidez d'acheter le jeu d'étendre puis la découpe ensemble, la même journée, sur la même commande, vous économisez 10%. Ça fait que ça vaut la peine. Je vous montrerai ce que j'avais fait. Ben oui. Ah, puis regardez. Alors, j'ai, juste pour vous donner une idée. OK? Ça ici, c'est une carte ABC. Alors, j'ai mon papier à motif A avec mon carton B. Ici aussi, c'est une carte ABC. J'ai mon papier à motif A avec mon carton B ici, adossé tout simplement avec des rotales. Ici, pas du tout. C'est une carte faite avec ce que j'avais. Et ici, j'ai encore deux cartes ABC. Alors, un carton A de papier à motif, un carton B pour venir faire mon image centrale. Je l'ai juste coupé ici puis ici, je l'ai laissé à la longueur. Ici, je l'ai adossé puis pas ici. Vous voyez, un petit ruban, pas de ruban, une petite feuille, pas de petite feuille là. Un, on s'entend que c'est la même technique. C'est simplement travailler. Alors, je l'utilise énormément. Mes papiers à baisser, ça me simplifie la vie. Pour celles qui aiment un peu se compliquer la vie. Enfin, pas se compliquer la vie. Qui aiment, comme moi, réaliser quelque chose d'un peu plus long. Qui aiment développer quelque chose. Qui aiment aller un peu plus loin. Alors, j'ai la Stampin' Academy. C'est un groupe Facebook privé, payant. Alors, c'est 15 $ par mois. Alors, taxe incluse, si je ne me trompe pas, ça fait 17 $, quelque chose comme ça. C'est disponible en France. Ils vont le traduire en euros. Je pense que c'est quelque chose comme 11 euros, quelque chose comme ça. Que vous payez, c'est un abonnement tous les mois, comme un journal. Et j'y fais 4 vidéos par mois depuis plusieurs années. Ce qui veut dire qu'il y a près de 200 vidéos avec les notes dactylographie en pouces et en centimètres qui se retrouvent dans ce groupe Facebook-là. Et c'est tout classé. Les pliages originels sont ensemble. Les mini-albums, comme je vous montre aujourd'hui. C'est ce que je fais cet après-midi dans la Stampin' Academy. Alors, je suis allée en croisière au Caraïbe. Et je suis revenue avec un mini-album que moi, j'appelle un mini-album de table. Alors, c'est un mini-album qui va se retrouver sur ma table de salon. Jusqu'à temps qu'on aille dans d'autres vacances. Alors, non, c'est pas vrai. Des fois, ça me prend plus de temps qu'entre deux vacances faire un album. Alors, ça prend pas des tonnes de papiers à motifs. Ça prend pas des tonnes de photos. Ah, j'ai perdu une photo ici. Ah non, c'est parce que j'avais déjà une photo que je savais que je voulais mettre ici. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé mon petit carré. Il faut, je pense, la faire imprimer. Alors, c'est un album qui se donne super bien en cadeau à une mamie. Les mamies, les grands-maman, ils ont toujours l'impression qu'on leur donne pas assez de photos. qu'on leur met juste ça sur Facebook, puis qu'ils n'en ont pas d'imprimé. Alors, ça pourrait être un album de l'année. Mes enfants à l'école en 2019-2020. Pas besoin de donner 50 millions de photos à quelqu'un pour leur montrer qu'on les aime, puis qu'on sait qu'ils sont importants dans notre vie. Alors, c'est le mini-album que je vous montre. Comment confectionner cet après-midi. Il est super simple et c'est le fun. Il n'y a pas besoin de carton 12-12. Alors, si vous avez juste du carton, je dirais à la carte 8 et demi-11, vous allez être capable de le confectionner. Ça aussi, c'est hyper important. C'est pas drôle, là. Je vais parler de célébration. Je vous ai montré plein de cartes, puis je ne vous ai pas encore montré comment faire mon arc-en-ciel. J'y vais. OK? Attachez-moi quelqu'un. Gardez-moi focus. Je vous montre ce que je vous ai promis. Alors, j'ai plusieurs options. Je pourrais décider de venir refaire exactement la même carte et venir reprendre exactement le même petit ananas. Oh, j'ai un cheveu ici. Si c'est le fun, ça. C'est chic, 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 chic. Mon Dieu, il est pris avec l'étangue d'emmèner. C'est pathétique. Non. Mais là, je pourrais venir prendre une autre petite image de mon jeu des tempes. Alors, je vais venir ici essayer la feuille ou la fleur. OK, les filles, on passe au vote. Feuille ou fleur? Venez me répondre. Ici, pendant ce temps-là, je vous sors les encres que j'avais utilisées. Alors, pour faire un arc-en-ciel, il faut que vous, je dirais, vous rouliez dans le cercle chromatique. Alors, moi, je suis partie de jaune. Pour aller à la deuxième couleur primaire, qui est le rouge. Alors, entre les deux, je me suis sortie en orange. Alors, je vous dis, j'ai pris Narcisse d'hélice, Mélodie de mangue et Tomette. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être dans les couleurs primaires dures, je dirais. OK? Pour la preuve, moi, ce que j'ai choisi comme bleu. Alors, j'ai mes trois couleurs primaires. Jaune, rouge et bleu. Dans le bleu, j'ai pris BD Bermude. Alors, on est très loin du bleu pur, mais c'est ce qui vient me permettre de faire un arc-en-ciel qui a de l'air moins arc-en-ciel. La couleur que j'ai choisie entre les deux, c'est un mauve. Alors, je suis venue choisir. Fruit des bois. J'aurais pu, si j'avais eu besoin d'une sixième couleur, j'aurais pu venir me choisir un vert entre le bleu et le jaune. C'est le vert. J'aurais pu venir m'ajouter un vert, mais je sais que j'en aurais pas besoin parce que mon carton est pas si large que ça. Puis, mon image va rentrer pas des millions de fois dans mon carton. Alors, si je regarde le vote fleur, feuille, fleur, 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 fleur. Je pense qu'on a un gagnant, mais est-ce que quelqu'un connaît le nom de cette fleur-là? Tantôt, on sait que celle-là, c'est un hémiscus. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je la prends sans savoir comment elle se nomme. Alors, vous allez venir la positionner sur votre feuille. Et là, je vous donne un conseil. Positionnez-les pas directement sur le centre, je dirais, de votre carton bien placé. Il faut que vous la fassiez déborder. Alors, il faut qu'il y ait un... Il faut qu'on ait l'impression qu'il y avait un champ de fleurs ou un champ d'ananas. Puis, vous avez pris la photo au milieu. Donc, il y a des ananas puis des fleurs que vous avez coupées dans votre photo. Vos ananas, vos fleurs vont avoir l'air moins pris au centre. Fleurs de cerisier! Merci, Marie-Claude! Marie-Claude, ça ressemble à une fleur de cerisier. Yes! On avance tranquillement, pas vite, nos connaissances botaniques aujourd'hui. Alors, je viens placer ma fleur, je dirais, à cheval. Mon aimant bouge, ça m'énerve. Et je vais venir fermer mon Stemperatus pour venir positionner là. Alors, je m'assure que mon carton est bien à côté. Mon aimant tient ça. Mon... Ma fleur est bien posée. Et je vais venir ancrer mon jaune. Je commence toujours par la couleur la plus pâle. C'est drôlement plus facile à venir nettoyer que de commencer par le bleu foncé ou le mauve. OK? Alors, je viens étamper en jaune. Et ensuite, je range mon jaune. OK? C'est le truc, pour ne pas faire de gaffe, il ne faut jamais, au grand jamais, avoir deux encreurs d'ouvert. OK? C'est la mort. Vous allez vous planter. En fait, moi, je me plante quand je fais ça. Alors, je viens mettre un peu de nettoyant sur ma petite fleur. Je viens laver sécher. Je prends juste deux coins, là. Je suis un petit peu paresseuse. Alors, assurez-vous que votre image est nettoyée et séchée. Avant de venir lever votre porte et vous tasser d'une... d'une case. Alors, j'étais à côté ici. Je suis-tu encore dans le centre de l'écran? Ouais? Alors, je me suis tassée d'une case. Je viens avec mon mélodie de mangue. Donc, je vais venir étamper. Et là, vu que ma fleur, elle est plus grosse que mon ananas, il va y avoir un chevauchement. Ouh! Je pense que je suis due pour ajouter de l'encre dans mon mélodie de mangue. Il me semble qu'il est pâle, mon mélodie de mangue. Ah! Ça, ça a de l'allure. Alors, je ferme mon mélodie de mangue. Je viens nettoyer, essuyer et j'y vais d'un autre. Alors, ça se déplace d'un demi-pouce. Alors, entre chaque carreau, s'il y a un demi-pouce ou trois quarts de pouce ou un pouce... Hé, là, je ne suis plus sûre. Attendez un peu. Je ne veux pas te compter de mensonges. J'ai ma règle. Je l'avais déjà calculée. Ok. Alors, entre chaque trois quarts de pouce. En centimètres, je ne sais pas ce que c'est, par exemple. Alors, je viens positionner mon image. L'ancrer. L'étamper. La nettoyer. Nettoyer ça aussi pour ne pas mettre de la couleur sur mon encreur. Et si j'avais une feuille de la largeur de mon encreur, ça me prendrait juste plus de couleurs. Mais je pourrais avoir une série de huit, peut-être même dix fleurs. Je ne sais pas. Je n'ai jamais calculé le maximum qu'on peut entrer. Et on imprime chacune des images. Tout simplement. Oh, ça va prendre un peu de nettoyant. C'est foncé. Ce mauve-là, il s'appelle « Fruit des bois ». Il est très foncé. Alors, si vous ne voulez pas venir gâcher le bleu que vous allez prendre après, assurez-vous de super bien le fermer. Alors, oh, il faut que je me tasse. Et là, c'est toujours la peur que j'ai. Oubliez de me tasser et de venir mettre deux fois la même couleur. Regardez ça. Et je suis venue faire mon arc-en-ciel. Alors, tout dépendant de la couleur, en fait, pas de la couleur, mais de la forme de l'image que vous avez sélectionnée, ça va venir changer le look que vous avez. Oui. Alors, regardez bien. J'avais ici des ananas. Je suis venue positionner des fleurs. Et attendez un peu, je pense que j'ai une carte avec des petits cœurs pas loin. Ah oui, je l'ai ici. Regardez. Je suis venue faire la même chose. Je pense que c'est l'année passée. Tu sais, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une technique qui est, je dirais, d'une mode qui périme rapidement. Ok, ça s'utilise super bien. Alors, si vous ne voulez pas qu'ils se chevauchent, alors Lisette dit, si on ne voulait pas qu'ils se chevauchent, on pourrait les masquer. Alors, ce que ça veut dire, masquer, en fait, c'est de venir mettre un post-it sur la première image pour venir l'étamper. Effectivement, ça se serait, je dirais, il y a eu les fleurs qui auraient été une par-dessus l'autre sans qu'on voit les deux couleurs qui se chevauchent. Alors oui, on aurait pu masquer les fleurs. Mais comme vous pouvez voir, ici, je ne les avais pas masqués mes cœurs non plus. J'aime qu'on voit les couleurs se chevaucher. Mais oui, on aurait pu masquer les fleurs. Oh, je vois qu'il y en a qui aiment ça le masquer. J'ai déjà deux petits thumbs up sur le commentaire à Lisette. Alors, est-ce que je prends deux minutes pour vous montrer? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le masquage? Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin que je vous montre ce que Lisette veut dire par du masquage? Je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Oui, je pense avoir ce qu'il faut pour vous le montrer. Parce que si tout le monde sait c'est quoi le masquage, je ne vous ferai pas perdre votre temps pour me regarder faire du masquage. Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'un petit cours de masquage? Alors, je vois déjà un petit oui arriver. Alors, Claire me répond oui. Je vois des petits thumbs up passer. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez rester. Je vais vous faire un petit cours rapide. Ça va me donner le temps aussi de vous donner deux, trois petits trucs. Alors, je viens bien nettoyer mon image. Je vais la replacer au début. Et là, il faut que je nettoie. Attendez un peu. Ah! J'ai fait tomber un plat. C'est pas grave! J'ai un paquet de stylos et de perforatrices tombées à terre. Ça arrive. Les joies du direct. Bing, ba ding, ba doing. En fait, non, ce n'est pas les joies du direct. C'est les joies de la fille qui n'est pas hyper tout le temps bien ordonnée. Je le sais, il y en a quand ils bricolent après chaque projet, ils ramassent, ils rangent, ça devient clean, propre et beau. Moi, ce n'est pas ça. Alors, moi, quand je n'ai plus de place et quand je dis plus de place, quand je n'ai plus six pouces carrés pour bricoler, là, je fais du ménage. Ou quand je fais une vidéo live, il faut que je fasse au moins quatre pieds carrés. Mais c'est tout. Le reste est d'un joyeux amalgame de matériel étendu, créatif. Ah, puis là, on sent comme ça. Tu sais, j'essaie de me faire accroître que ça me donne de l'inspiration. Mais bon. Alors, Lisette dit, ça dépend de l'image qu'on a, le chevauchement des couleurs sur le cœur après faire ça, d'avec les fleurs. Alors, regardez bien. Je vous montre comment faire du masquage. Alors, première chose, ça me prend un post-it. Et je vais venir étamper mon image sur mon post-it en m'assurant d'être le plus possible dans mon post-it. Super. Alors, ma première couleur, ça va être jaune. Alors, je ne me casserai pas la tête. Je ne laverai pas une deuxième fois pour rien. Alors, je vais venir étamper ma fleur sur mon post-it en jaune. Et je vais venir découper ce qui est chevauché. Alors, ce qui est chevauché, là, c'est cette pétale-là. Alors, je viens découper en suivant l'intérieur de la ligne le plus possible. Et vous, là, je mange un peu la ligne, là. OK? Il ne faut pas que je découpe en dehors de la ligne. Souvent, quand je fais un découpage pour mettre sur une carte, là, un découpage créatif, je dirais, là, je viens couper à l'extérieur de la ligne pour qu'on voit la ligne. Quand vous faites du masquage, là, la ligne, vous la laissez un peu sur votre post-it. OK? Vous allez voir, ça fait une petite différence. La différence n'est pas gigantesque, mais vous allez être content de connaître ce petit truc, là. Est-ce que j'ai coupé le bon côté de ma fleur? Oui! Ah! Je suis toujours pas pire! Alors, je viens ancrer en jaune, j'étampe, j'y donne un petit 3 secondes pour sécher, et je viens coller mon post-it sur la fleur que je viens d'étamper. Je viens bouger ma fleur, la nettoyer comme il faut, et là, je viens avec mon orange. J'ai ancré, ancré, étamper. Je vais sûrement devoir étamper deux fois parce que Dieu sait que j'ai besoin de réancrer mon mélodie de manque. Oui, c'est beau! Et là, quand je viens enlever mon post-it, les fleurs ne se sont pas superposées. Alors, si je continue, je prends le même post-it, je me déplace, je m'étoie, je viens tamper avec mon tomette. J'aime mieux la couleur qu'ils ont donné en anglais. Moi, j'aime ça, le nom terracotta, tomette, je n'aime pas ça. Je pense que je voudrais que je me trouve une job. Trouveur de noms de couleurs chez Cico. Il me semble que j'aimerais ça, moi, être poétique dans mes noms de couleurs. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ce n'est pas toujours hyper poétique. Dans ma cuisine, en haut, dans mon salon, j'ai une couleur, un petit blanc. Il s'appelle moineau. Tu sais, l'oiseau, le moineau, là. Alors, voyez-vous, regardez. Les petites fleurs se superposent. Tout simplement, sans qu'on voit les deux couleurs se mélanger. Alors, je vais terminer, ne serait-ce que, pour qu'on puisse voir la différence entre les deux. Alors, le temps que je me nettoie, c'est le temps que mon angle sèche. Ce n'est pas plus long que ça, OK? Les angles, ça me penne. C'est des teintures. Alors, c'est des angles que je dirais à base d'eau. Ça sèche extrêmement rapidement. Excusez-moi, ça ne sera pas long. Je m'aligne pour le dernier. Alors, comparons la technique du chevauchement avec la technique du masquage. Tenez les filles. Je vais nettoyer avec ma petite lingette humide avant de faire un dégât. Et préparez votre petit doigt sur le thumbs up. Regardez bien ça, je vous montre la comparaison. Alors, on vote les filles. Est-ce que vous aimiez ça ou avec masquage? Qu'est-ce que vous préférez? Attendez, je vais même vous approcher pour que vous puissiez voir de plus près. Alors, si on passe au vote, sans masquage ou avec masquage? Sans ou avec? Ah, Martine, ça me fait plaisir. Martine dit merci de l'avoir fait. Ça me fait plaisir. Je trouve que ça fait plus professionnel. Ah, c'est de l'artisanat. Alors, cassez-vous pas la tête. Alors, je vois que je suis pas toute seule. Christiane dit qu'elle fait son masquage de la même façon que moi. Alors, Claire me demande, est-ce que les découpes ou les perforatrices, ça fonctionne? Alors, je vous explique. Si vous faites votre masquage avec la découpe. Regardez bien, là. Ça va venir couper votre image avec une petite bordure blanche. Ce qui veut dire que quand vous allez venir masquer, quand vous allez venir poser votre post-it, votre post-it, il va être plus large que la fleur. Alors, quand vous allez venir étamper, ça va venir créer un halo blanc entre chaque fleur. Alors, c'est pour ça que quand on coupe à la main, on coupe à l'intérieur de la ligne, parce que quand on vient étamper, l'épaisseur du carton fait que notre image a rejoint même pas au complet. Je dirais, là, il y a toujours un petit espace, si on faisait le test, il y a un petit espace où ça étampe pas. Alors, si on étend, si on découpe à l'extérieur de la ligne, il nous manque un peu d'image. Il y a un petit blanc. Alors, couper à l'intérieur de l'image, ça vient enlever le 1 16e de millimètre de blanc, je dirais. Vous venez rejoindre votre fleur et vous évitez d'avoir le contour en blanc. Alors, c'est vraiment le truc pour avoir un beau fini de couleur. Alors, j'ai la même carte ici, où j'ai comme pas vraiment eu à me demander si je préférais avec ou sans masquage, parce que, bon, mon ananas était beaucoup plus petit. Alors, entre mes trois quarts de pouce de mon Stamperatus, j'avais l'espace, je dirais, nécessaire pour venir créer un espace. Mais si vous avez des plus grosses images, vous allez venir devoir choisir entre avec masquage ou sans masquage. Et je dois vous dire que je pense que l'idée avec masquage a été la gagnante. Alors, je vais compléter mes cartes, je viendrai vous montrer ça plus tard. Ça va ressembler à ceci, OK? Je vais simplement venir mettre un papier à motifs avec un petit vœu. Peut-être que je vais venir jouer avec mes nouveaux papiers à motifs. Je peux vous montrer les autres papiers à motifs qu'il y a dans le kit. Attendez un peu. Alors, moi, le papier à motifs que j'avais utilisé, c'est... Il y a toujours un côté plus, je dirais, plus engagé. Bon, on tire ça comme ça. Alors, moi, je suis venue utiliser ce petit bleu-là. Alors, n'importe quelle image, je suis venue étamper en ton sur ton. Voyez-vous, ça paraît super bien. Mais de l'autre côté, on a un papier à motifs que j'avais utilisé ici. Alors, il est superbe. Ce n'est pas parce que j'ai choisi une fois d'utiliser ce côté-là que je n'utilise pas l'autre. Voyez-vous, là, je suis venue l'utiliser ici. Alors, il est superbe. C'est juste que si vous étampez dessus, vous ne le verrez pas. Alors, ça vous prend de quoi de plus neutre. Alors, il y a le vert ici avec... Hum, botanique encore. Ça, je pense que c'est des oiseaux du paradis. Alors, il est magnifique, plus foncé. À la limite, facilement utilisable pour quelque chose de masculin. Je vous disais, il manque toujours des projets masculins. Alors, ça, c'est comme un tressé de panier à la main, mini-mini, avec... Oh, qu'il est magnifique. Regardez, les superbes hibiscus avec fleurs de cerisier, je pense qu'on m'a dit. Alors, comme vous pouvez voir, je ne suis pas en botanique du tout. Alors, j'ai toujours besoin qu'on m'aide. Alors, un autre papier masculin. Alors, d'un côté, vous avez encore une texture tressée, de paille tressée. Et regardez, les belles voitures de ce côté-là, petit look rétro, c'est la mode. Si vous trouvez des petites choses, un look rétro, c'est vraiment... Sautez dessus, c'est la mode. Les ananas aussi. Alors, regardez ici, tu sais, on a eu la mode des... On a eu la mode des flamants roses, la mode des renards, la mode des hiboux. Là, c'est la mode des ananas. Si vous allez dans les boutiques de vêtements, vous allez voir des ananas partout, en gigantesque, sur les chandails, sur les gilets. Alors, c'est la mode des ananas. Vous en avez un peu ici. Et regardez ça! Lui, je le trouve drôle. OK, je dois vous avouer, là, je le trouve très, très drôle, ce papier-là. Il n'est pas traditionnel pour Saint-Seine. Alors, tu sais, pour quelqu'un qui est toujours pince sans rire, là, genre mon chum, là, ça, c'est un papier pour lui. Il n'est ni féminin, ni masculin. Il fait avec n'importe qui. Petite pince sans rire, vous avez une petite carte de remerciement à faire, là. Vite, vite, pour un voisin, là, un grand papier à motif, un merci écrit dans le coin. C'est fait! Vous avez réglé votre problème. Et on revient à, quand je vous disais, les flamants roses sont la mode. Regardez, il y en a ici dans mon papier à motif, avec des fleurs, en fait, du feuillage. Juste ici. Alors, c'est le papier à motif qui s'agence avec les étampes et que j'ai utilisé pour faire mon mini-album, qui sera dans la Stampin' Academy cet après-midi. Alors, celles qui sont déjà abonnées à la Stampin' Academy, je vous attends cet après-midi à 14h30. Celles qui voudraient s'abonner, l'essayez. Pour un mois, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Alors, pour 15$ plus taxe, je pense 17$, vous avez accès à 200 vidéos techniques que j'ai faites dans les dernières années. Les notes d'actylographie, vous allez avoir accès à un mois. Vous continuez à être abonné, vous allez y avoir accès à deux mois, trois mois. C'est à vous de choisir. Alors, vous avez le lien juste ici, en commentaire. Sinon, on se revoit jeudi prochain, 11h, ici, dans le groupe Passionnée Stampin' Up. Si vous avez des amis qui font du scrapbooking, cliquez sur le petit lien juste ici. Partage. C'est pas parce que c'est dans un groupe que ça fonctionne pas. Vous allez voir, le partage va fonctionner. Diffusez l'amour du scrapbooking. Diffusez le bien-être qu'il y a de réaliser quelque chose de ses propres mains. C'est pas difficile à faire et ça fait des superbes résultats. Passez une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine créative!